bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live télévision bonjour nous allons moi et ma bien les nouvelles à goma c'est toujours la pénurie d'eau dans les quartiers où j'habite kassika non loin d'ici l'eau ne coule pas dans nos robinets ça fait un casse-tête au delà de ça la nuit d'hier il y a eu des coups de balles qui se sont fait entendre au niveau de d'itérés coûte c'est toujours loin de mon quartier voilà un peu donc il ya déjà l'eau qui ne coule pas dans nos robinets il ya aussi une certaine insécurité dans certains coins de la ville on parle toujours aux militants ils sont aux arrêts effectivement toujours aux arrêts au niveau du cachot de l'auditorat militaire des garnisons des goma nous continuons effectivement à en appeler aux autorités d'âme nationale qui est provinciale à pouvoir tout faire pour que ces dignes fils de la province soient libérés au total il son nombre de 11 deux filles et neuf garçons arrêtés interpellés et arrêtés alors qu'ils manifestent et pacifiquement pour effectivement dénoncer non seulement la qualité des cartes d'électeur la disponibilité des duplicata et toutes les irrégularités qui caractérisent aujourd'hui effectivement les processus d'octroi des duplicata donc pour l'air nous appelons le gouverneur des provinces et aux besoins les présents la publique à pouvoir s'impliquer pour que ces dignes fils soit effectivement libéré c'est aussi ça l'état des droits libérés effectivement les inocats et les les gens qui n'ont rien fait un thème de fractionnel parce que le droit est très clair ni le peut être arrêté ou détenu pour un fait non infractionnel les ministères publics requièrent une peine de servite pénale à perpétuité contre et doit moi c'est l'officier du ministère public ses députés nationales congolais reconnus coupables et des faits qui lui sont reprochés et mérite en tout cas une peine de servite pénale à perpétuité notre vœu les sont la justice faire son travail les moments portés nous allons nous allons aller dire tirer les conséquences ou les leçons et j'espère que déjà ça évolue pas mal je ne peux pas mes substituants à l'organe de la loi tout ce qui me réjouit c'est de voir la justice traiter ses dossiers sans complaisance et avec effectivement le sérieux et j'espère que c'est dans cette logique que nous évoluons c'est déjà une ouf de soulagement pour moi quand vous dites que c'est votre joie ça ça veut dire c'est mon vœu en fait je veux voir la justice trancher ce genre des dossiers sans complaisance et avec le sérieux pas pour autant que je vais me substituer un parti adverse de l'honorable mongachuchou l'illégitime député mais tout simplement je veux voir la justice faire son travail et c'est ce qui se fait déjà quoi de plus normal que d'applaudir et d'encourager l'organe de la loi à pouvoir poursuivre effectivement avec toutes ces démarches je ne suis pas effectivement je ne moi il n'est pas la cour de cassation moi il n'est pas la justice moi c'est un citoyen congolais et il se réjouit du fait que les dossiers évoluent et ceux qui disent que non il s'agit d'une question politique et on s'en prend lui parce que je ne pense vraiment pas ça c'est un alibi en fait lorsqu'il y a de fait proba ou de effectivement des faits sensibles la justice elle est vraiment elle est mieux placée pour écouter quelqu'un pour effectivement inquiéter et mongachuchou il ya quand même des des révélations aussi sensibles qui sont évoqués qui sont qui sortent ça et là par rapport à lui et c'est très normal que l'on puisse mettre la main sur lui et inquiéter savoir effectivement est ce que toutes ces accusations sont vraies et fondées et j'imagine que ces hypothèses seront peut-être affirmer d'un moment à l'autre mais ne mettons pas la charrue avant le bœuf à l'osie petit à petit à l'osie doucement si le fait confirme effectivement toutes les allégations qui sont à sa charge mais quoi de plus normal il n'est pas les tout puissant nul n'est au dessus de la loi même le directeur des cabinets du président actuel l'ancien directeur des cabinets ministre actuel de l'économie vital caméra s'est vu effectivement interpellé et arrêté par l'organe de la loi donc quoi de plus normal maintenant pour un député national encore non élu donc je pense que il n'est pas le super citoyen mais non élu ça je vous dis il n'a pas été élu ça tout le monde le sait je vous mets à défi mon gars tutu n'a pas été élu il faut même aller à ma sisi pour demander les gens la base là bas bon là n'est pas les débats tout ce qui m'intéresse moi c'est de voir la justice tranchée par rapport à son dossier la justice faire son travail notre vc de voir la justice faire son travail si les coupables la justice condamne les coupables la justice acquittent les innocents s'il est innocent on va la quitter s'il coupable on ne va pas blague et au fait nous ne sont pas dans une jungle c'est ça aussi l'état des droits t'a inventé par les régimes en place à la longueur des journées il faut mettre la main si les coupables il faut arrêter effectivement tous seuls et ceux qui effectivement compromettent les prescrits de la loi et pour les cas des figues on est on est on est quand même réjouis de voir que les dossiers évoluent gardez votre mal à patience mais c'est les journalistes vous verrez pas pour pas plus tard les conclusions effectivement de ces dossiers j'ai confiance personnellement la justice congolaise sa communauté crée à être victime faut pas faut pas nous amener là mais quand on arrêtez monsieur vous vous brandissez les arguments ja c'est parce qu'il est de la communauté x ou y que mais non est-ce que quand on a arrêté caméret il fallait dire que non c'est parce que caméret est chi parce que caméret est des des sites qui voient le nom ça c'est c'est des blabla c'est ça n'a rien à voir avec les dossiers on arrêtez mais c'est parce qu'il ya eu des révélations mais effectivement et puis kabound était quand même un enfant chéri au président de la publique actuelle kabound a fait une très longue lutte avec qui ce qu'est dit kabound était d'ailleurs parmi les 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 embrières comment je veux dire ce qui faisait trop de bruit à l'avantage de l'idps kabound en faisait partie il suffisait que la lucha tonne sur quelque chose qui ne va pas par rapport à la gestion du pays par rapport à l'udps mais kabound était parmi les premiers à riposter mais parce qu'il ya eu effectivement les dérapages on l'a traqué on les traque mais c'est les gens nous sommes pas dans une gène mais effectivement il faut traquer les aventuriers comme manga chouchou comme kabound parce que ses propos ses propos sont sortis sont sortis effectivement il a tenu des propos déplacés et on l'a maîtrisé peut-être que après qu'on l'ait discipliné on va encore les relâcher mais il faut il faut rappeler que kabound pesait kabound était le deuxième vice président de l'assemblée nationale en plus de cela kabound était l'enfant chéri du président tchiseké et le président de la publique il est témoin lui-même s'il nous suit maintenant il est témoin et même d'autres compatriotes de l'udps kabound kabound avec kabouya aujourd'hui ils étaient dans un même circuit mais lorsqu'il a dérapé on a mis la baisse et lui c'est aussi ça l'état des droits tout ça il a il a une histoire sombre donc aussi quand vous interrogez son histoire il ya à boire à manger et même à vomir par rapport à son passé effectivement de mongachoutchou sont passés il est sombre mais c'est les journalistes c'est en fait un ancien rebelle c'est un fait aimer c'est qui a comploté contre la république des pubels et l'irette qui a eu la chance à travers effectivement les mandigances du régime passé il est parvenu comme tant d'autres députés même d'ici à goma qui n'ont pas été élus mais qui se sont retrouvés à l'assemblée nationale t'as mieux même si on pouvait avoir un garçon comme moïse ou comme d'autres activistes les tous et dont vous vous citez les noms t'as mieux mais on en voit déjà non-élus des incompétents et parmi eux il ya menacés qui complotent contre la république voilà pourquoi ma justice à ce niveau c'est justifié donc moi je suis quand même un peu content de voir que on évolue avec les dossiers peut-être peut-être parce qu'il n'y a pas de moi mais je je ferais peut-être une sorte de fait si on arrêtait beaucoup d'autres aventuriers dans ces même ils sont nombreux mais c'est les joueurs mais là là je peux vous dire bien que ça ça s'apparaît un peu aussi pas simple mais je peux vous dire que même certains membres du gouvernement il devait être entre autres entre autres ils sont ils sont en cours des mandats la loi dit qu'on ne peut pas effectivement les arrêter ou le très bien jacine mes propos effectivement on peut le maïs et c'est ça ce qui doit être fait vous les connaissez l'actuel boss l'actuel big boss du ministère effectivement de l'intégration régionale qui j'ai respecté trop même boussa boussa n'y a moussi c'est l'ancien rébelles mais c'est là est ce que ça il faut il faut il faut philosopher je n'ai pas mais c'est un passé mais les passés vous rattrape les passés vous rattrape quand vous avez commis des crimes quelle que soit la longueur de la nuit le soleil vous devez être puni pour ces mêmes crimes je n'ai pas fini messieurs les joueurs l'actuel big boss de la défense l'actuel ministre de la défense il a même il est même parti jusqu'à la haie et c'est les joueurs liste vous connaissez la haie la fait dix ans maintenant ça c'était au niveau international mais au niveau du pays rien n'est déjà fait il faut que ces crimes soit effectivement pini ils ne sont pas les seuls messieurs les joueurs je crois que peut-être c'est qu'ils vont mais c'est qu'ils vont devoir me suivre ils seront sûrs mais je vous dis peut-être pour des réseaux de ma sécurité j'ai mes limites par là mais je vous dis effectivement j'ai créé aussi pour la sécurité je peux sortir ici et en dehors je suis menacé pour pour ce genre de révélation mais je pense que on doit aussi apprendre à nous dire des vérités dans ces pays c'est aussi ça les changements le professeur de la mémoire le professeur comment a disé ceci je cite dire la vérité constitue effectivement le premier début du changement donc quand vous dites la vérité c'est déjà les changements qui s'enclenchent et moi je pense messieurs les journalistes que tous ces crimes ne demeureront pas impunis maintenant respectons les règles de l'art on les laisse d'abord jouir effectivement des portefeuilles de l'état qu'ils ont mais juste après effectivement leur règne je serai réjoui de voir effectivement l'organe de la loi mettre la main sur eux peut-être que le président de la publique qui sera en 2024 2024 2025 il sera un paix un paix favorable à nos requêtes peut-être avec lui on pourra les faire je ne sais pas trop avec excellence félicite ce qu'est d'ici ça sera les cas mais peut-être on lui on l'accorde les bénéfices du doute mais je vous dis tout ce que je vais dire ici c'est dire qu'il ya encore beaucoup de dossiers dans ce pays beaucoup est-ce que tout ce genre là que vous venez de citer ils sont répertoriés aussi par les rapports effectivement plusieurs rapports non seulement les rapports mapping mais même d'autres rapports les experts nations unies ils sont des dates des organisations effectivement qui des organisations qui traitent du secteur effectivement du même secteur ils ont aussi évoqué cela donc je n'évente pas la roue la rue aussi mais c'est le journaliste c'est de la triste vérité que je vous dis mais avançons d'abord il ya d'autres brebis galeuses qui sont ces mêmes effectivement de l'appareil gouvernemental et qui juisse sont devenus les premiers juisseurs mais au moins quand même ils ne sont plus dans la rébellion ils ont quitté les groupes armés c'est fait effectivement ils ont quitté les groupes armés tel qu'un Boso l'avait dit Boso aussi n'était pas sérieux en fait laissons ces débats même Boso devrait aussi parvenir à les citer comme je l'ai fait ici j'assime mes propos non il savait déjà les noms mais il l'a vu il avait peur en fait mais il a cité il y a certains qui sont aux arrêts vous aviez parlé de moi il est aux arrêts il est aux arrêts t'as mieux s'il avait cité c'est bon déjà mais est-ce que dans l'opposition il n'y a pas vraiment parce qu'il vous semblez parler que les gens qui sont au pouvoir et qui seraient moi j'ai les conjugues conditionnelles qui sont revenus de la rébellion ou des rébellions alors bon est-ce que dans la pollution il y a d'autres personnellement je ne sais pas je ne sais pas parce que je n'ai pas de fait en droit on dit fais moi les faits je te dirai les droits donc il faut encore investiguer et parvenir à détecter et si c'est possible mais il n'y en a pas là je parle de la lucha la lucha non la lucha c'est quand même un mouvement moi très sérieux je ne pense pas être proche de l'opposition n'est pas synonyme d'être rebelle quand même c'est le journaliste donc il faut nuancer les choses de peur que vous puissiez mettre en confusion effectivement on est des mêmes territoires pour votre gouverne oui donc ne mêlez pas les choses en fait je rappelle également que vous êtes des mêmes territoires que Manga Tchoutu mais Manga Tchoutu moi je vous dis c'est un grand rebelle c'est un grand rebelle votre territoire fabrique toujours produits de mon territoire quel est le problème avec mon territoire s'il y a un aventurier un aventurier on les appelle les enfants égarés il ne faut pas prendre mais quand vous connaissez chez lui parce qu'aujourd'hui non moi je ne connais pas chez lui depuis que je suis en fait je suis né à Goma messieurs les joueurs j'ai fait des petites sorties à ma sissi mais c'est ici mon qui j'ai moi je suis un notable de Goma moi je suis un fils de Goma j'étudie à Goma je fais maternelle secondaire unive à Goma mais vous voulez quoi la question c'était de savoir si vous connaissez chez moi parce que mon cher je ne connais pas chez lui je vous dis et peut-être qu'on n'habite même pas les même à ma sissi mes familles n'habitent pas les mêmes groupements et puis à ma sissi il y a plusieurs tribus vous les connaissez mieux non là c'est vouloir juste je ne suis pas de sa tendance effectivement je ne suis pas de sa tendance et je ne rêve même pas l'être non non la question connaissez un peu de comprendre parce qu'aujourd'hui les gens disent oh des pères et des mains c'est-à-dire vous connaissez votre colline vous connaissez votre je ne sais pas nous ne sommes pas d'une même colline en fait maintenant la question vous connaissez chez lui est-ce que même vous avez un jour attendu il dit non c'est là-bas chez Maka Kutu son père était là sa maman était là le territoire c'est comme Goma il y a quelqu'un qui peut être au niveau de Mugunga et l'autre est au grand nord et vous ne vous connaissez même pas mais ce qui est sûr c'est que d'abord on n'est pas d'une même tendance ethnique loin de là moi-même même quand j'arrive à Masisi je n'ai pas l'habitude de déambiler ou de passer beaucoup d'étapes c'est grave en fait c'est un territoire trop d'insécurité et puis quand vous sortez de Goma quelqu'un comme moi qu'on considère comme leader d'opinion là-bas je suis menacé il faut que toute la chefferie toute la chefferie cherche à savoir moi ils sont ici il y a une équipe tout ça tout ça et moi pour des réseaux de sécurité je reste à Goma et peut-être après Goma j'irai ailleurs c'est toujours au Rwanda pas au Rwanda mais c'est les journalistes ça vous tirez où ? je vous ai dit dans une émission ici je fais le tour de tous ces pays des grands lacs mais quand je suis arrivé au Rwanda je vous dis même l'heure l'heure ne m'était pas favorable j'étais obligé d'aller au niveau de Bujumura et en Tanzanie là j'étais à l'aise tout près du lac Tanganyika c'était bon j'étais entré effectivement vous ne pouvez pas vivre au Rwanda en cher jusqu'à présent en tout cas je ne souhaite pas aller au Rwanda et vous connaissez vous-même vous ne pouvez pas y aller et vous êtes proche du Rwanda mais je ne voudrais jamais vite aller là-bas moi je suis proche du Rwanda mais on est avec vous ici à Goma c'est proche du Rwanda il faut quand même éclairer effectivement c'est de croire que moi je suis proche du Rwanda non jamais j'ai dit vous êtes à Goma c'est de me mettre dans là le même cachot que moi ne vous en faites pas vous avez la protection non seulement des ancêtres mais aussi l'Etat l'Etat vous quoi mais je n'ai pas à prouver moi je vous dis juste que je suis de Goma je ne souhaite pas aller au Rwanda est-ce que je suis obligé d'aller au Rwanda dis-moi même les téléspectateurs ils peuvent les témoigner mais un pays voisin qui nous agresse est-ce que vous ne savez pas que c'est le Rwanda qui nous agresse moi je ne pense pas que je mange trop de trucs qui viennent du Rwanda c'est d'ailleurs eux-mêmes qui viennent récupérer des choses vous ne voyez pas les mamas qui déambient qui déambient dans nos avenues en train de demander des blabla des maïs et le reste mais nous on produit nous-mêmes les J vous couvrez vous couvrez la guerre vous n'avez pas encore vu des maïs dans les champs ou des tomates on en a à Gogo ça c'est c'est juste d'y raconter ce qu'ils nous disent ils n'ont pas un seul vertir comme celui de notre je crois certaines personnes qui viennent de Kinshasa ils arrivent à Goma ils ont tendance de vouloir il y a les gens qui le disent ils ont tendance d'aller voir les filles de qui c'est une histoire quand tu ne fais pas y aller nous avons des très belles filles je crois qu'il y a des débats qu'on ne peut pas encore mener à ces niveaux ils ont des très belles filles il faut venir à Goma surtout dans au centre-ville de Goma vous verrez des filles ceux qui en ont besoin elles ne viennent pas de là beaucoup elles sont d'ici mais arriver à dans différents hôtels ici je ne voudrais pas faire leur apologie mais il faut arriver là-bas à Goma nous avons beaucoup d'hôtels des très belles filles de toutes les tribus Oundé Chi Nandé Elles sont des très belles filles non je ne les connais pas pour autant que je le fais parce que je suis quand même un non-love je me concentre sur les affaires d'Etat je suis un peu non-love de ce côté-là mais je peux vous dire que les Rwandais ne peuvent pas se taper la poitrine comme il y a des très belles filles je vais vous finir avec ce débat nous avons recommandé au gouvernement congolais d'envisager de proronger les mandats de la force régionale de l'EAS quelle mauvaise nouvelle au-delà de la date limite du 8 septembre en fait de préserver les acquis de la force régionale cette nouvelle n'est pas la bienvenue oh bah n'importe quoi il a raté l'occasion de s'éterre il a raté l'occasion de s'éterre il devait s'éterre Kabila le disait et il continue que je salis en passant vous savez ce que Kabila a dit par rapport à cette matière il disait si ne parlez que lorsque vous estimez que ce que vous avez à dire est plus important que le silence un messier de ces gens il a tout simplement raté l'occasion de s'éterre ce qu'il a dit c'est inutile plus que même le silence s'il pouvait s'éterre tant mieux mais malheureusement il faut tirer des leçons le président Kabila est en vie il faut l'approcher il va vous donner une dose de sagesse c'est très important pour lui et pour d'autres politiciens merci merci nous allons finir l'émission par ici merci beaucoup je suis content si vous voulez on peut continuer et si on met un terme t'as mieux mais c'est le week-end mais c'est le week-end effectivement tout le monde sait pour vous ça ne vaut pas la peine que les mandats de l'EAC soient prolongés effectivement pour nous on estime que on regarde d'Ibila très mitigé et négatif ça ne vaut pas la peine de prolonger les mandats de l'EAC pour maintenant il faut mettre un terme à ces mandats et faire en sorte que ces troupes ferment leurs valises et rentrent et choisissent parce que elles ne sont pas alors ces troupes elles ne sont pas parvenues à accomplir la mission leur confier ça c'est vraiment indisquitable et le gouvernement ne doit pas se laisser duper par effectivement les arguments de ces aventuriers comme celui dont vous venez de citer tout ce que le peuple comme vous levez et le président du public le dit à tout le jour lui là il est là pour écouter la base il est là pour écouter le peuple le peuple d'abord monsieur le président le peuple veut qu'on mette fait au mandat de l'EAC parce que effectivement l'EAC a échoué j'ai quand même été sidéré hier c'est une nouvelle que j'ai récite de la part des amis qui sont proches de la frontière qui a eu l'entrée même de certains certains donc l'équipe déjà de les responsables de la SADD et même de la effectivement donc pour nous nous désapprouvons cette surmilitarisation de la partie est on se retrouve lundi pour un nouveau numéro je vous en prie merci à tous qui nous ont suivi idem pour vous numéro de téléphone plus de 143 99 25 40 900 46 code en boca à la lucha ingueta à demain on se retrouve le lundi bye bye